L'incendie s'est déclenché à 4h cette nuit. Les dégâts sont considérables. Les deux sociétés hébergées dans ce même bâtiment d'Ausville ont été très vite ravagées par les flammes. Il y avait des explosions qui se suivaient. Et à un moment donné, il y a eu une explosion plus forte, plus grave. Et évidemment, ça m'a rappelé l'explosion d'AZF que j'ai subie. Et du coup, je suis sorti dehors et j'ai vu un énorme panache de fumée. Le bâtiment était déjà entièrement enflammé. À notre arrivée, la toiture était totalement embrasée. On entendait des explosions qui ressortaient de l'intérieur de l'entreprise dues aux bouteilles de gaz qui se trouvaient à l'intérieur. Et c'était une structure métallique qui s'est effondrée. La difficulté a été du fait que l'on ne puisse pas pénétrer à l'intérieur du bâtiment. Donc nous avons dû faire l'attaque par l'extérieur. Plus de 40 sapeurs-pompiers ont lutté pendant plusieurs heures contre l'incendie. Mais le site Biotrade Biosantec, qui conçoit et produit du matériel pour les stations d'épuration, est totalement détruit. 30 personnes vont se retrouver dès demain au chômage technique. D'après les premiers éléments, l'incendie pourrait être d'origine criminelle. Un homme a été interpellé dans la nuit par la gendarmerie. Une enquête est ouverte. Merci.